à temps bon on va on a eu lancé comme tout à l'heure à y ait un côté vous partagez la vidéo et vos amis connecter vous partagez moi moi je pense que tu avais problème dd et de collégament aux salis les faits que moi j'interviens et moi je pense que tu avais des problèmes mais des faits et le public ne puisse pas m'écouter tu as voulu coûte que coûte vainque est vrai pour rétablir le lien entre le monde et le public oui c'est ce que je suis en train de faire justement ouais mais c'est dans ça ils sont de se connecter comme toi ils arrivent d'un message important aussi dans fait monter le mec qu'on a été attaqué les cybercriminels de du présent à saint normand watera sont toujours aux aguets mais nous sommes aussi là ok bien sur nos tabourets et nous allons monter au fond on va pas se laisser faire voilà donc partagez invité pour que les 800 personnes qui étaient là la puce révé ni partagez invité faites monter le mec voilà c'est pas un débat chacun son poste mike mike soit salué chacun son poste fait monter le mec qui allons-y faites monter partagez invité partagez invité c'est la suite au coeur de la vidéo partagez invité vos amis n'aie pas peur partagez invité comme je voulais dire de cajb le goût n'aie pas peur ici c'est la sécurité voilà ils sont tous les revenus moi j'ai bien j'ai bien partagez il fait sens du partagez invité fait monter allons-y on monte le mercure allons-y 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 n'aie pas peur allons-y d'une d'un jour vous parlez d'une dame à vous parler les messages aussi pour vous ok concernant il va ajouter aussi son grain de sel sur l'intervention ok du sorcier donc partager invité aux amis c'est important voilà il va ajouter son grain de sel donc partager invité un mois d'appel d'un cabal je suis au revoir bon arrivé sur le direct du cas j'avais le goût on a chacun son poste voilà partage invité faites monter le mec qui allons-y allons-y faites monter le mercure faites monter le mec et on a été attaqué on a reçu une attaque de cybercriminels dieu moco camara bonne arrivée ok c'est chaud ici c'est chaud c'est la vérité qui sont de la sortie si partage invité vos amis voilà c'est la vérité qu'ils ont descendu aujourd'hui là à tes bains ça chauffe pas partager invité vos amis à chacun son poste voilà chacun son poste vous fait pour vous moi c'est fait pour moi pas d'agir vite et fait monter le mercure pas t'as invité tient mon camarade partager partager mettait un tas partout fait monter le mercure on était à 800 parce que 900 personnes connectées se dire que là ok fait monter le mercure oui c'est chaud sans bénédiction d'acheter du la achille le béninois c'est chaud fait monter le mercure fait monter le mercure d'une à vous aussi inspiré il veut parler il veut s'exprimer voilà donc les papes ont sorti ce soir aujourd'hui là c'est la guerre de la communication à saint-dame ouata déclarer la guerre contre nous donc nous partons ok nous partons voilà nous sommes bien dans la lancée ok communicationnel ok parce que nous devons faire comprendre au peuple de côte d'ivoire ok qu'il est l'heure de couper le cordon ombilical avec les vieux politiciens de la croix d'ivoire oui il est l'heure et celui de plus vieux politiciens même c'est assez dans mon matériel celui qui a envoyé les gains en croix d'ivoire n'ont pas fini donc fait monter le mercure on est à 800 personnes il veut pas repartre là bas parce que vous faites une azule de nomba un message très important on fait passer aussi ok concernant toutes vos questions posées ok à mon vieux père qui est à tout qui est à tout à l'heure connecté avec moi ok lui aussi va ajouter son grain de sel donc fait monter le mercure moins jusqu'au minimum allons-y le cas 500 et puis on va commencer le direct ok faire monter le mercure il n'a pas quoi satisfaire il dit que ça va monter il dit le mec qui doit monter jusqu'au moins 1000 parce que lui qui l'est du temps vous parlez aussi voilà il dit le mec qui doit monter qu'à 1000 ok donc fait monter le mec et allons-y allons-y seulement allons-y c'est moi ce n'est pas taille la vie d'inviter vos amis il ya un direct qui a été coupé ok et d'un jour le débat veut parler d'en fait monter le mercure s'il veut dire son mot voilà c'est mon vieux père c'est le champion international lui c'est là c'est comment dire le bombardier des terroristes l'homme de la vérité voilà il veut parler donc inviter vos amis partager invité mais j'aimerais vous rappeler en même temps dans le même temps que le pouvoir au coeur de draman à suivre à ça suspende deux pages de gamme par facebook ok et les gens sont pas au courant de ça au décès je crois était supprimé ok et il ya une autre aussi une page aussi ok qui comportait pas de quatre cent mille personnes a été supprimé aussi ils ont tous attaqué de partout on est attaqué donc vraiment je veux que vous partagez le direct fait monter le mercure d'une à jour le grime à un message très important fait passer aussi il est inspiré ce soir ne descendez pas donc si vous sortez là ou pas d et puis vous revenez pour aller chercher les gens dans les séchers les gens n'ont qu'à venir à un an voilà il y m'a beaucoup qu'à dire j'ai pas de parler donc invité partager invité voilà voilà fait monter le mercure c'est important fait monter le mercure c'est important je vous demande comme on monte un peu encore allons-y encore on n'est pas en quoi il va bon pour on est souris ou bien n'est pas souris on a fait monter le mercure est ce que nous ne sommes pas ok au niveau de communication plus élevé donc si on est à ce niveau là où de nous faire monter aussi allons-y faire monter le mercure on à 300 personnes allons-y continuons la marche continuent 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 la marche nous avons besoin au cas de vous de ne pas vous parlez vous parlez vous parlez allons-y on est à 300 allons-y à 400 allons-y à 400 fait monter le mercure d'une âge le débat c'est un homme important ne vous amusez pas l'homme de vérité voilà c'est l'homme de vérité donc fait pas de partager la vidéo inviter vos amis ok d'une âge le débat m'avait s'exprime aussi de vous donner recommencer un petit d'une âge de l'égalité attaque et si tu attaques et si partions aux camarades et dit ils vont commencer quand il va battre des petits d'une âge de la base et commence commence à l'avenir basi 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 les photos primaire les gens vont venir au fur et à mesure basi l'expiration et sa base oui on t'entend très bien on t'entend très bien on t'entend très bien pour couper le téléphone qui a allumé l'avoc ou baisant les publics m'attendent très bien bien sûr tout le monde d'entend tout le monde d'entend ok j'ai bien d'abord ici et sa vie et sa vie et c'est dit merci beaucoup pour le combat que tu amènes parce que je me rappelle très bien que tu es rentré dans le cercle du terrorisme il n'y a pas deux ans d'être là et tu as refus à t'imposer il faut dire aux ivoiriens ce qui est césar il faut donner à césar j'ai été surpris de voir un jeune homme depuis les états unis qui était assis dans sa maison qui a qui a observé la situation sociopolitique de son pays et à un moment donné qu'a décidé de s'arranger des régions sur au moins de deux ans de cela qui a réussi à s'imposer qui a réussi à se faire aimer par les ivoiriens pour cela d'abord je vais te dire félicitations merci beaucoup mon commandant tu es un homme constant depuis qu'il est rentré dans ce combat tu n'as jamais dit aux ivoiriens a et puis l'an demain tu es venu dit aux ivoiriens b qui n'est pas comme ça et je te félicite beaucoup merci beaucoup pour ton constance et tout ce que tu fais pour la côte d'ivoire d'abord avant d'hommes seront parce que d'un combat que nous sommes il ya beaucoup de moutons le cabri qui pense que nous sommes souris ça s'arrête là c'est faux nous travaillons pour la côte d'ivoire pour le peuple ivoirien avant d'hommes qui bafouri seront parce qu'un jour d'hommes qui bafouri seront appellés à partir mais la côte d'ivoire va rester donc tous les souris d'abord travail pour la côte d'ivoire pour les ivoire et ensuite nous nous reconnaissons donc après d'avoir te remercier pour tout ce que tu fais pour ta nation pour ton pays la côte d'ivoire avant d'être souris je vais apporter mon soutien aux jeunes frères qui a intervenu avant que les animaux les moutons le cabri puisse signaler des vidéos au moment je voulais intervenir nous on était mille personnes connectées lorsque la vidéo est a été attaquée violemment la vidéo a été attaquée violemment de mille personnes nous nous sommes retrouvés à 100 personnes donc du coup la vidéo a été coupée effectivement et tu as relancé encore ça veut dire que tu es un combat le jeune frère qui intervenait dans ses propos moi je me suis reconnu dans certains points et je suis rentré dans la vidéo il intervenait déjà quand les souris s'exprime c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un on travaille pour la côte d'ivoire on fait pas plaisir au gore le pro babou moi même je suis un gore moi même on fait pas plaisir au pdc nous aux militants des dramas on parle pour la côte d'ivoire dans son intervention le jeune frère je lui tue mon chapeau et je le salue c'est un chassant c'est un sachant il connaît ce qui s'est passé en côte d'ivoire c'est un sachant c'est quelqu'un qui connaît l'histoire de son pays c'est quelqu'un qui connaît l'histoire des dramas comment draman est arrivé au pouvoir alors dans son intervention j'ai plus trois points que je vais développer et apporter mon soutien dit aux ivoiriens je le dis hier dans mes vidéos avant je le dis dans mes vidéos dans le combat de l'orange babour le combat que nous avons mené en côte d'ivoire pour draman il y avait beaucoup de fautes dedans le jeune frère a parlé des déterriments de notre maman nabitou sissi effectivement je le dis dans ma vidéo il ya des choses que nous le petit joueur on peut pas dire pour ne pas faire fâcher notre parent contre nous parce qu'il ya des choses dedans quand on va dire nos parents vont dire que nous avons trahi la lutte et pourtant nous sommes arrivés à un point il faut nous aussi c'est là quand on connaît le rand babour le rand babour a le temps à détruire une maman qui a plus de 90 ans je crois pas le rand babour n'a pas de temps là mais nous sommes en politique d'amare était prêt à gouverner ces pays et je vais te faire une révélation C'est sûr à qui tu seras étonné Naby de Sissé a été Détiré comme La manière dont le jeune frère A dit, mais nous étions dans un combat Il faut saluer Il faut saluer Laurent Gbagbo Coute que coute, bye que bye Laurent Gbagbo, l'homme que je connais N'a pas le temps Allait détirer une maman de 90 ans Jamais Ça a été planifié Fabriqué par Draman lui-même En complicité avec la photocopie Naby de Sissé était sa mère biologique Pour pouvoir saluer le monsieur Qui était en place Le résultat est là aujourd'hui C'est Dieu qui parle avec les Ivoiriens Nous avons combattu un homme Si le faux, le résultat ça est là Tu es musulman, tu crois en Dieu Tu dois te poser la question Tu dois te faire la meilleure Coulpe pour guide Est-ce que tout ce que nous avons Complété hier contre Gbagbo C'est pas le retombé qui est là Le frère a abordé le sujet Un sujet pour lequel Moi je me suis toujours privé De parler de ça Pour la sensibilité de nos parents Mais tout ce que le frère a dit C'est la vérité C'est pas Gbagbo Qui a envoyé le jeune patriote Allait détirer Naby de Sissé C'est faux Là je tenais à souligner cela Deuxième sujet Il a parlé Il a parlé de Charnier de Myopoukou Je suis un sachant De Charnier de Myopoukou Qui était le premier Superactiviste Sur ce qui a dit Que Charnier de Myopoukou C'était un légitime Dépendance de la part De Laurent Gbagbo Nous sommes sortis Pour manifester Il y a eu des morts C'est vrai Mais après la manifester Qu'est-ce qui s'est passé Laurent Gbagbo a dit Lui-même il a dit Nous avons ramassé Quelques cadavres Allait dégocier en haut là-bas On dit que c'est Gbagbo La France qui ne voulait pas le voir La France est venue La France dit que c'est lui Et c'est parti Et ça C'était des maçons Cus Il y a eu des tueries Je n'en dis combien pas Mais le corps Qui s'est retrouvé en haut là-bas Il les a envoyés là-bas On dit oui Il y a quelqu'un Qui a fait semblant Comme s'il était mort Et pourtant il n'était pas mort C'est tout cela C'est des conneries La mort de H. Kamara Je ne pourrais pas M'exprimer là-dessus Tel qui tel Parce que là Le contenu de l'assassinat De H. Kamara Comme le frère a développé Je ne suis pas Je n'ai pas eu la connaissance A 100% La manière dont H. Kamara Était assassiné Donc Je me préve Je me préve Préve Voilà je dis Privé de parler De cette situation De la mort de H. Kamara Voilà les deux côtés Pour lesquels Je voulais appuyer le frère Pour dire ce qu'il a dit Attends Il connaissait L'homme qui était au front Qui était dedans Qui sait ce qui s'est passé Troisième point Où j'ai saisi On a failli Assassiner Rébellion Rébellion Déstabiliser son pays Pour une autre personne S'il doit le faire C'est lui qui doit Prendre le pouvoir Et lorsque Draman A eu connaissance De ça Ça salue mon frère Abus Jean Gébé Big Réce pas à toi Abus Il dit Que cette rébellion Il va pas diriger Pour la con De Draman Malgré celui Qui a appelé Draman A eu la connaissance De ça Qu'est-ce qu'il fait Il cherche A diviser La rébellion Il cherche A mettre En conflit Djam Sura A Ibrahim Kulbali Et il a cherché A écarter Ibrahim Kulbali Dans la rébellion Pour installer Djam Sura C'est son travail Divisé pour régner Lorsqu'il dit Djam Sura Prend la commande De cette rébellion Après l'accord De Makoussi Toujours Il s'est en train De soutenir Le frère Draman Djam Que lui Il a fait Un ré Mais faites Qu'il a écarté Voilà Djam Sura Qui vient De le trahir Mais faites Qu'il a accepté De tendre la main A l'orange Bobo Mais faites Qu'il a accepté De scier L'accord De Makoussi Donc qu'est-ce qu'il fait Il appelle A Ibrahim Kulbali De venir Reprendre sa place Beaucoup Des Évois Ils étaient étonnés De voir Boaké Le jeunesse Du nord Entre eux Là-bas Ils ont commencé A se tuer Qu'est-ce qui n'est pas marché Les jeunes gens Le fils du nord Qui ont pris des armes Pour la cause De Draman Ils ont commencé A se tuer A Boaké Pourquoi Qu'est-ce qui n'est pas marché C'est la faute Draman Draman Et KTID Après l'accord Au Radougou Draman dit Que c'est Soro Qui a trahi Donc il veut Repositionner Ibe Donc du coup Il y a eu des tueries Des massacres Donc comme ça n'a pas marché Ibe n'a pas plus S'imposé Il ordonne maintenant Aux éléments De Ibe D'en finir avec Jom Soro Comme ça Ils vont prendre Le contrôle total De la rébellion Et c'est Draman Qui a planifié Et le RDR L'attentat De Fokersan De Boaké Et Dieu Allah Comme je l'habitude De dire S'en sortit D'en Donc vous vous dites Très clairement Qu'est-ce que Monsieur là Depuis Il est venu Vous avez KGB Je vais te dire La politique Quand il y a D'en Et qu'il y a Anniversaire Tout ce qui peut Salut ton anniversaire Il peut nous faire Le prêt a abordé Beaucoup de sujets Ce soir Et je me suis Réconnu Dans son discours Tout ce qu'il a dit C'est la politique Il a confirmé Que H. Kamara A été assassiné Par le même groupe Que ceux Qui sont allés Détrer Notre maman Nabi Toshissé Moi Je me suis dit Que là Je ne peux pas Confirmer cela Parce que Je n'ai pas La manière D'un H. Kamara A été assassiné Mais le charnier De Yopoko Je me suis Exprimé là-dessus Parce que Là je sais Comment c'est là C'est dérouvé Le détournement De notre maman Nabi Toshissé Je sais Comment c'est là C'est dérouvé Il y a eu Même l'assassinat De nos maman A Bougo On a beaucoup De choses À dire Là-dessus Mais Moi j'ai décidé De ne pas Comment l'appel Revenir Certains détails Certains Se trouvaient Dans le combat Des hommes Europe Mais Après Névant A la TPI Le monsieur S'est acquitté Blanché Et libéré À ce qui concerne Charles Blegoudé Il a dit Un point important Que je dis Tout le jour Dans ma vidéo Si Charles Blegoudé Estait en Côte d'Ivoire Aujourd'hui Draman N'avait pas Qu'à Se comporter Comme ça Charles Blegoudé C'est un homme Il a des noms Son nom Charles Blegoudé S'appelle Si vous mangez Arrêtez de manger Son prénom Si vous dormez Réveillez-vous C'est ça qui a sauvé Le pouvoir Si vous mangez Arrêtez de manger Si vous dormez Réveillez-vous Et si Charles Blegoudé Estait en Côte d'Ivoire Aujourd'hui Draman N'allait jamais Avoir qu'air De se comporter Comme ça Il faut qu'il avait L'été Mais Charles Blegoudé Malheureusement Il n'est pas là La génération De Charles Blegoudé Charles Blegoudé En Côte d'Ivoire Aujourd'hui Il n'y a plus Donc Draman A l'occasion De faire ce qu'il veut Donc pour dire Aux Ivoiriens De rester tranquille Remercier beaucoup Le frère Que tu appelles Le sorcier Il a fait Un étalement Total Il a étalé Tout ce que les gens Ne voulaient pas étaler Il a étalé Ce que moi Je ne voulais pas étaler C'est un sachant Il connait Draman Il connait Comment Draman Accéder au pouvoir Et il connait L'histoire de Draman Donc voilà Un peu ce que Je vous l'ai dit Dis aux Ivoiriens De rester serein De se préparer Draman Ce sera pas Le futur président De la Côte d'Ivoire Draman Doit dégager A la tête De la Côte d'Ivoire Tout simplement Parce qu'il a violé La constitution Ivoirien C'est tout Les gens Certains moutons Les animaux Le cabre Nous font croire Que notre problème C'est la tête Draman Nous on s'en fout De sa tête Nous on veut défendre La constitution Ivoirien Voilà un peu Ce qui m'a poussé Intervenir Ce soir Sur ton direct Parce que l'homme Qui parlait Ici Il a dit Tout ce que moi Je me reconnais Dédans Tout ce que je me reconnais Dédans Il a dit La vérité Pour laquelle Que moi J'hésite encore A le dire Dans le combat Il a eu beaucoup De complète Beaucoup Comme on peut dire Aux Ivoiriens Nos moments Ils étaient assassinés A Bogo On envoie les habits A la CPI La CPI Ils finissent De faire l'analyse On nous dit Qu'ils ont trouvé Tout sauf Le sang Imer Que c'était Le sang Des baies Les bacronis Et les moutons De cabri Ils ont trouvé Tout Après l'analyse Les vêtements De nos moments Les experts De ce pays Dissent Qu'ils ont trouvé Tout sur les habits Sauf le sang Imer Donc ça veut dire Qu'il y avait Complot dedans Que Dieu protège La Côte d'Ivoire Que Dieu protège Les Ivoiriens On a beaucoup Beaucoup de choses On a dit On va tout dire C'est ça La prochaine fois On va intervenir encore On va expliquer Beaucoup de choses Et envoyer les armes C'est sûr Tout sur Où les armes Sont quittées Ou descendues En Côte d'Ivoire Qui était à la base De cette rébellion Qui a créé La rébellion Qui a soutenu La rébellion Il y a beaucoup De choses dedans Nous on connait tout Mais comme je t'ai dit Kajbé Tu es un petit Jula Tu es un petit Musulman Un petit Sénifo Il y a des choses Qu'on veut dire Aujourd'hui Nos parents Ils disent Ah voilà Vous n'avez pas Dis ça Il y a beaucoup De choses dedans On a comploté Pour combattir Un régime Il n'est pas là On regrette Mais quand Tu divorces Avec ta femme La logique T'interdit D'aller te promener Ah ma femme Là c'est une pute Ma femme Elle m'a trompée Non Attends Non Tu ne dois pas Dis ça Vous vous êtes séparés Il y a des trucs Que tu ne dois pas Dis sur ton ex-femme Et ce qui nous oblige Elle n'est pas Tout du Cidraman Sinon on connait Tu es dévoissé Avec ta femme Là Quand je vais Laisse la partie Mais toi Tu es dévoissé Toi tu te promènes Ah ma femme Là c'est une pute Ma femme Là Et pourtant J'ai fait 30 ans Avec elle Donc quand c'est comme ça Tu n'as pas De crédibilité Sinon on a Beaucoup de choses Cidraman Un jour C'est-à-dire On est en train De prier Pour la Côte d'Ivoire On est en train De suivre Tu vois Nous sommes des chassons On connait Comment il est arrivé Au pouvoir Il y a beaucoup De choses dedans Comme John Soroul A dit Quand tu n'es plus Avec un homme Pour lequel tu as passé 20 ans de ta vie Il y a des choses Tu ne peux pas dire Ils vont te traiter Toi-même De qu'on a Sur notre âme Là on connait On a vu tout ce qu'il sait Là Moi je suis conscient D'où rien Que je connais On n'avait pas le temps Aller détruire une maman De 92 ans Son cadavre C'est faux Babou On n'avait pas le temps A faire toutes ces bêtises Là Le charnet de Yopougon Il suffit de regarder La vidéo Tu t'asseoir Tu rigoles Toi seul Tu vois Là le jour Des manifestations Je crois C'était un jeudi Ou un mardi Ou un mercredi Il y a eu des morts Mais après la manifestation On découvre Le charnet de Yopougon Qui envoyait le corps En haut là-bas Qui sont allés Déposer le corps En haut là-bas Nous on était dedans Mais si on se met A parler de tout ça Mais en tout cas Le frère il a parlé Et moi je me suis reconnu Dedans Tu vois C'est de ça Qu'il s'agit Taman doit se ressaisir Parce que les enfants Qui lui a habillé Dans le bois sacré Ces enfants là Ce sont encore là S'il ne fait pas attention Nous on va nous dire Les jours Il était nuit Et puis on l'a habillé Dans le bois sacré Là Comment il était Et là On ne veut pas Élever sur ça Et on va rentrer Dans les trucs Spirituels Dieu Qu'est-ce que Dieu dit Allah Subhanallah Dieu dit Les bons Il dit Lorsque vous combattez Vous combattez Vous combattez Un homme Sur le massonge Un jour Attendez-vous Il y a une regret totale Et c'est ce que nous On vit aujourd'hui Le regret Aujourd'hui Parce qu'on a combattu Un homme sur le fond On l'a appris On l'a envoyé L'ACPI J'en serais n'était pas d'accord Bleu Goudin Envoyé l'ACPI En tout cas Mon intervention C'est pour soutenir Le frère qui a intervenu Avant moi C'est pour le soutenir Il a tout dit Tout ce qu'il a dit Il n'y a pas Moins C'est plus Il n'y a pas moins dedans Je valide à 100% Tout ce qu'il a dit Gouagou n'avait pas Sa place A l'ACPI Bleu Goudin N'avait pas sa place A l'ACPI Mais Draman C'est Wenzin Il vient nous pousser A parler Et nous On est des sachants On peut parler On peut dire Ce qu'on a vécu Dans cette pitié De rébellion On peut dire Ce qu'on a vécu Dans le militantisme Draman Nous on connait tout C'est quoi on a planifié Comploté Fabriqué Donc si tu veux Nous as La révélation Que je vais te faire ici Et puis je vais laisser L'entendre à une autre personne Tu as connu Le grand frère De Draman Goussou Tu l'as connu N'est-ce pas Goussou Je vais te expliquer un truc Tu t'as surpris Goussou Est au même malade Il est mort au Maroc N'est-ce pas Alors Goussou N'était plus d'accord Avec la politique De Draman Goussou 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 dit ça, le monde va se bouleverser. Mais la prochaine fois, je vais étaler sa suite, on dirait. La Bidou Sissé, où on dit qu'on a détruit son corps, qui a précipité la mort des gars, et la Bidou Sissé. La Bidou Sissé, c'est une vieille dame, elle est partée la même. La Bidou Sissé ne voulait pas mourir sans dire la vérité aux Ivoiriens. Elle ne voulait pas mourir sans dire la vérité aux Ivoiriens, parce que c'est une vieille. On a précipité sa suite en l'air d'étérer son corps, on essaye de la traîner dans la rue, c'est de n'importe quoi, tout ça. Daoussou est mort au Maroc, ici, devant nous tous. Daoussou n'était pas d'accord avec Draman. Le meilleur ami de Draman, c'est deux personnes. Autocopie et Ourokia, qui est le meilleur de Gilebal, parce que les deux, Draman ne peut pas jouer avec eux. Ils ont tous les dents, ces Draman. Si Draman joue avec eux, demain, ils vont aller devant les Ivoiriens. Donc, si c'est, je veux m'arrêter ici. Salut ma maman, qu'on a l'idée. Maman, big respect à toi, que je te protège. Salut mon jeune frère, Jean-Guebert Abouçon, on en sent mon frère à camp. Sois salué depuis ta position. Tous les Ivoiriens qui te suivent. Et tiens, jeune homme, vraiment, je te félicite beaucoup. qui a fait te rentrer dans les Turoïdes, au moins de deux ans, tu as reçu à t'imposer. Voilà, nous avons pris des années ici avant de nous imposer, avant qu'on puisse s'imposer devant les Ivoiriens. Toi, au moins de deux ans, tu t'imposais. Donc, ça veut dire qu'il y a un garçon qui est très intelligent. Les Ivoiriens, c'est le qu'on est à toi. Donc, sur ce cas, je vais le gourou, je m'arrête ici pour ce soir. La prochaine fois, je vais intervenir, je vais faire des étalements, je vais étaler les choses encore que les Ivoiriens ne savent pas dans ce combat. Mais le parent qu'on vient de nous appeler à l'état d'honneurie, à l'égide doucement, ne dit pas tout, machin. Mais comment ne vais-nous tuer ? Donc, laisser-nous du tout. Mais, 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 c'est quelqu'un qui m'a interpellé auquel je suis mon direct. Voilà pourquoi je vous suis, non, pas sur mon direct, il m'a interpellé hier nuit. Il était trois heures du matin, j'étais debout et puis il a commencé à m'écrire, me menacer. Ok, je lui ai dit, avant de me menacer, d'abord, il a commencé à m'écrire et puis il lui a dit, mais écoute, si je discute avec toi en ce moment, c'est parce que j'ai vu que tu es venu poliment. Tu comprends ? Donc, voilà pourquoi j'ai commencé à discuter avec toi. Il a commencé à me menacer après ça. Et il me dit que non, que Guillaume Searle lui a promis l'argent au démobilisé, que lui fait partie des démobilisés, que Guillaume Searle lui a promis l'argent, ok ? Et que, attends, attends, et que Guillaume Searle a menti et qu'il y a les écoutés, les écoutes sont là, qu'il y a là, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que Ouattara a fait pour vous, vous les nordistes qui dites que vous soutenez Ouattara, Ouattara a fait quoi pour vous ? Il dit, écoutez, il dit qu'elles savent que Ouattara n'a rien fait pour eux. C'est comme ça qu'il a parlé. Il dit qu'elles savent que Ouattara n'a rien fait pour eux, ben ils vont le soutenir quand même. J'ai dit, mais on ne peut pas être mouton jusqu'à ce niveau. Pourquoi soutenir quelqu'un juste parce qu'il faut le soutenir ? Il faut qu'il m'a donné de l'histoire que ça change. À Saint-Namou, Ouattara a roulé tout le monde dans la farine. Le mec s'est fâché, il a commencé à m'envoyer des vocales et puis ensuite, il m'a dit que non, que lui, il est à Saint-Pédro, que si moi je suis garçon, de venir là-bas. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il allait faire la guerre. Et toi ? Moi, je suis d'un principe simple. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre. Je vais te faire comprendre la situation et je t'invite demain sur mon direct, je t'invite à venir écouter les vérités qui vont sortir et je mets quiconque au défi. OK ? De venir me dire que ce qui a été dit ce soir, avant cette deuxième partie-là, est faux, nous allons faire sortir tous les dossiers maintenant. Les vrais dossiers. Voilà, parce qu'on en a. On a les preuves de ce qu'on entendait dire. OK ? Les corps, les corps, les corps, les corps qui ont été trimballés pour aller déposer pour faire le charnier de Yopougon, on a levé à témoigner ça, je suis un de mes directs. OK ? Les gens ont suivi ce direct avec beaucoup d'attention. Je vais demander à ma W de faire revenir ce direct-là pour que les gens puissent écouter ça. Vas-y. Vas-y. Moi, j'étais rassuré. Le jour de charnier de Yopougon était à Abidjan. Après la manifestation, je sais ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi on ne veut pas parler mais si on ne veut pas parler... Il en a déjà parlé ? Le vieux Badi a parlé ? Il a parlé de ça ? Non, ce n'est pas le vieux que tu m'as. Moi, je le sais. C'est qui s'est passé ? On a mis tout ça sur le pauvre Laurent Babou. Mais c'est Dieu qui a parlé. Après tout ça, Dieu a dit de le libérer de la quitter. Tu sais c'est quoi ? L'homme qui t'appelait à Saint-Pétro si tu es un garçon, il faut venir là. Il faut lui dire. Draman, ce n'est pas un garçon. C'est clair. Draman, quand il a dit que je frapperai c'est pour voir Mouribou, il va tomber. S'il veut qu'on ménage le pays, on va tout ménager. Il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était en France. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Les gens qui veulent te ménager, il faut lui dire ça. Draman, il a dit qu'il va frapper le pays, il va tout ménager. Il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était ici. Il faut que les gens prennent à nous respecter. Il y a des choses aujourd'hui dans le combat de Draman que jusqu'à l'entourne, comme ça on le dit tout le temps. Même à Paris Saint, la dernière fois quand il a reçu les jeunes pour boire, il a dit qu'il ne veut pas dire. Il va mourir avec. Parce que comme je te le dis KGB, ta femme là, quand tu divorces avec elle là, après 30, après 20 ans là, ce n'est pas ton droit à toi. Ce n'est pas de ton honneur. Ce n'est pas de ta dignité à te promener. Ah ma femme là, on s'est laissé, c'était une pute. Elle m'est trompée, c'est une pute. Mais c'est une pute qui a passé 20 ans avec elle. Donc ce n'est pas bien dans ta bouche. Tu comprends. Pourquoi il y a des choses dans le combat de Draman qu'on ne peut dire qu'on refuse de le dire ? Tu vois, la mort de Nabi Dussussé, aucun Ivoirien ne le sait, mais moi je le sais. Déterrément de Nabi Dussussé, beaucoup des Ivoiriens le savent aujourd'hui. J'avais dit beaucoup. Beaucoup des Ivoiriens le savent. La mort de nos mamans, à Bougo, on ne dit pas qu'il n'y a pas des morts, les vêtements, ils ont analysé, il y a des sangs, des moutons, des cabriens, des bêtes qu'ils ont trouvés. Donc ça, ça pose beaucoup de questions. Donc à un moment donné, il faut qu'on dise la vérité. Mais Draman doit se ressaisir. Ce qu'on peut dire aux Ivoiriens de se préparer, le combat n'est pas encore terminé. Pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire, la violation de la Constitution en réception. C'est encore Draman dans la tête de Côte d'Ivoire, même les serpents, les moutons et le cabri, les cafards de Côte d'Ivoire, quittent le pays-là pour prendre un bateau pour venir ici. C'est ce que j'ai dit aux gens. Ré-respect à toi. Ré-respect, mon vieux. En partie. C'est toi-même, c'est toi-même, à mélanger le pays. Il y a beaucoup de choses. Moi, je le dis tout le temps dans mes vidéos, les moutons et le cabri doivent faire attention. Ils viennent nous pousser à parler. Nous allons parler. Nous allons parler. Et nous, on est au cas des... Et puis le plus dangereux encore, que personne ne sait, l'élection de 2 000 dits-là, nous allons parler de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a le son de 2 000 dits-là, il y a eu beaucoup de marouilles dedans. Nous avons volé des voix pour donner à Draman. C'est vrai. Donc, si on veut parler de ça, c'est pourquoi on dit qu'on n'a qu'à raconter les voix, Draman a refusé. Parce que si on racontait les voix, il n'allait pas gagner. Malgré que nous avons volé des voix pour lui donner à Béjé, ils ont eu que 46 %. Moi, j'ai dit, le bâton. Si on veut parler de tout ça, Draman doit se ressaisir. Dans le mouton, le cabri des RHDP, il doit fermer les guilles. Il doit se taire. Nous, on n'est pas les camarades. Mais la preuve, la preuve, ce n'est que 7 %. C'est moins de 5 %. Mais 5 % même, pratiquement, ces élections qui sont passées. Ça va être à débonner beaucoup de choses. Donc, restons calmes. Restons calmes. Restons calmes. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Restons calmes. Il a dit à l'offreur avant qu'il appelle que moi je le salue et je le remercie beaucoup pour tout l'étalement qu'il vient de faire. Voilà, il a dit des choses vraies qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre. Allez-y, réécoutez la vidéo, c'est sur mon direct. OK ? Il y a deux vidéos comme ça où il est intervenu déjà. Je vais demander à mon numéro 2 qui travaille sur ma page aussi avec moi de faire répéter cette vidéo pour votre plaisir. J'avais oublié KGB. Vas-y. Le frère qui dit qu'il reconnaît que Draman n'a rien fait pour le Nord mais ils sont derrière Draman. Vous voyez, c'est un animal. C'est un animal. Il reconnaît que Draman n'a rien fait pour le Grand. Oui, oui. Mais nous, on a vécu. Moi, je dis ça, je demande à Draman regardez le Grand Noël. Quand on prend Ambole, Katora et Dabakara et tout ça, on prend le Tsunogo faire que c'est Dougou, Angologo, Dougou et jusqu'à Pogo, jusqu'à Congo et tout ça. On prend la Bagou et chez moi, le Boudjali et Tengrela. On prend le Poro, Korogo et ses départements. On prend le département de Touba qui est de ces zones-là. Je me suis dit que Draman a créé quelle usine, une seule usine dans ce département. Il n'y en a pas. On laisse les sociétés. On laisse les usines. Moi, je l'ai souhaité. Mes parents de Bagoué, de Boudjali et Tengrela, mes parents de Korogo, ils m'ont envoyé un message pour dire et ils ont besoin. Mes parents de Kabadougou, de Oujené, quand vous regardez la maternité de Oujené aujourd'hui, ça fait vomir. On dit que ça m'a bien de là-bas. Oujené devait avoir une maternité genre dans l'hôpital maire Benjerville, maire enfant de Benjerville à Oujené qui va couvrir toute cette zone-là jusqu'à la Guinée. Fait en sorte même qu'il y a des Guiniens qui viennent se soigner à Oujené et payer la facture. La zone des Touba devait boucler un hôpital genre, l'hôpital maire enfant de Benjerville qui va boucler toute cette zone-là jusqu'à ce que les Guiniens viennent se soigner. dans la Bagoué entre Téhirela, Bundjali et Kourougo un hôpital géant maire enfant de Benjerville et une de ces gens à l'hôpital devait se retrouver dans cette zone-là qui va s'équiper de tous ces départements. On va venir à Ferke dans le Tchelogo un hôpital renommé maire enfant de Benjerville qui va s'équiper de Ferke de Kong et tous ces départements jusqu'à Ouangologo Dougou jusqu'à Pogo aux frontières du Mali qui va s'équiper de toute cette zone-là cela n'a pas été fait. Aujourd'hui à Ferke une dame s'est même surpassée un accident des motos tous les deux sont mortes sur les champs en même temps parce qu'il n'y a pas où ils pourraient les envoyer. Il n'y a pas une hôpital des urgences à côté. Maintenant quand on va venir à Kachoula Kachoula Dabakala comment on appelle Demejo 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 certainement ce courant et tout ça toute cette zone-là il n'y a pas des hôpitaux renommés qui vont s'équiper de cette région. Donc je me pose la question le peuple du Nord fait un programme en 2020 encore Draman 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 Il faut que ce grand peuple du Nord puisse se réveiller après avoir fait tant de sacrifices pour Draman Merci beaucoup Draman Merci beaucoup Merci Mais respect à toi Mais respect à toi Je voulais juste te dire mais il faut laisser il va faire au moins un hôpital mais enfin quelque part au Nord là-bas Il n'y a rien fait Donc moi je ne comprends pas En tout cas merci à toi On est ensemble C'est juste à la gare Merci beaucoup Merci mon vieux père Merci mon vieux père Merci Amin 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 Merci beaucoup Alors vous avez écouté vous-même C'est pas facile J'ai pratiquement pris trois heures de temps pour faire ce direct Mais j'aimerais vous dire que je suis satisfait parce que les Ivoirains conscients sont venus écouter ce direct mes deux directs J'aimerais vous dire de vous réveiller J'aimerais vous dire de vous réveiller parce que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver son pays Le peuple de Côte d'Ivoire nous les Ivoirains on a besoin de retrouver notre Côte d'Ivoire Je vous demande à vous tous de vous réveiller Mettons-nous en note de bataille On n'a pas besoin d'attendre un jour pour aller chasser Dramon Tous les jours sont possibles pour chasser Dramon C'est pas vous je vous dis aujourd'hui Tous les jours sont possibles pour chasser Dramon Les vieux là ils n'ont qu'à rester de l'homme on n'a pas le temps pour ça Ok On n'a pas le temps pour ça Nous on doit rester debout Oui debout jusqu'à ce que le dictateur à ce moment à l'homme qui fait couper les têtes des Ivoiriens Oui et il joue le ballon avec même les têtes des Ivoiriens il faut que nous le chassons de notre pays parce que lui c'est un voyou c'est un terroriste et c'est un grand bandit de grand chemin Oui il faut le dire haut et fort nous devons le chasser Moi je le dis il pense que c'est du jeu mais c'est qu'il va se voir en train d'être sorti en train de quitter le pays qui va comprendre que les petits la cachembre le goudou le gougou 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 vous ne comprenez pas parce que vous êtes aveuglé vous êtes têtu mais Dieu Dieu seul ne dort pas moi je vous le dis en vérité Dieu ne dort pas chacun de nous doit prendre son bâton de pèlerin et puis commencer à courir pour sauver la nation parce que moi je vous le dis si Hassan Naman Ouattara reste au pouvoir vous êtes tous morts vous êtes tous morts parce que les micro vont sévir en Côte d'Ivoire ils vont tuer ils vont tuer ils vont tuer oui les militaires de Dharmon qui sont en ce broco qui sont devenus comme des chiens de chasse vont tuer ils vont tuer les Ivoiriens ils vont tuer je vous le dis Hassan Naman Ouattara va tous vous tuer tous ceux qui se sont mis un peu à un moment donné même dans l'armée un peu juste qui ont dit non mais pourquoi Dharmon faire ça c'est pas normal ils vont tous vous tuer ils vont tous vous tuer je vous le dis l'opposition ils vont tous vous empoisonner parce qu'ils vont pas vouloir vous sentir ils vont tous vous empoisonner parce qu'ils vont pas vouloir vous sentir moi je vous le dis la vérité je préfère être cru ok honnête de me dire vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire vis-à-vis des Ivoiriens vous êtes il y a beaucoup qui sont qui sont manipulés à cause de l'argent mais j'aimerais vous dire que l'argent ne va pas faire le bonheur des Ivoiriens l'argent ne fera pas le bonheur des Ivoiriens oui l'argent que vous vous êtes en train de chercher jour et nuit derrière ce gouvernement moribond derrière ces sacrificateurs derrière ces féticheurs derrière ces marabouts qui sont au pouvoir d'Etat cet argent là ne va pas vous profiter ne sera pas profitable à vous ni à vos enfants parce que vous êtes vous êtes en train de vendre votre nation vous êtes en train de vendre votre pays vous vendez la dignité de la Côte d'Ivoire vous vendez notre drapeau à des voyous à des gens qui n'ont que faire même de vous-même de votre propre santé ils s'en foutent de ça ils s'en foutent de ça ils s'en foutent de votre liberté ils s'en foutent de ça ils s'en foutent de votre respect quand un militant même dit il faut respecter le président moi je m'en fout je ne vais pas le respecter Paris c'est un terroriste toi tu vas continuer de tuer notre peuple et venir s'asseoir sur la chaîne étrangère pour comment dirais-je venir s'asseoir pour dire que oui parce qu'on a tué un terroriste on a tué un français à Paris venir s'asseoir pour dire que c'est un qui me crapule oui lui il veut il veut monter au français que oui il est avec eux mais alors que lui-même il a fait 200 mois qu'il a tué il n'est pas capable de dire crime crapuleur il n'est pas capable de dire à ces gens-là d'arrêter de tuer les Ivoiriens il n'est pas capable de le faire Hassan Namoata n'est pas capable de le faire et vous voyez moi c'est qui m'énerve encore avec cette histoire ces gens de l'opposition les parents des gens sont les enfants des gens sont morts à cause de la désobéissance civile il n'y a pas un responsable politique qui est allé encore saluer ces différents parents qui sont en train de pleurer leurs enfants mais vous êtes vous courez vous prenez vos pantalons vos chaussures vos voitures vous courez pour aller saluer Draman pour aller saluer pour aller saluer comment ils appellent Amin Bakayoko allez-y vous faire foutre vous tous moi je vous dis la vérité allez-y vous faire foutre allez-y vous faire foutre on ne discute pas avec un terroriste on ne discutera pas avec un terroriste nous les jeunes de Côte d'Ivoire on ne va pas discuter Draman allez-y pour le chasser il n'a qu'à s'apprêter il pense que c'est fini non mon vieux on est toi jusqu'à la gare on est avec toi et c'est jusqu'à la gare mon vieux père c'est pas un débat tu penses que c'est du jeu tu vas apprécier tu vas apprécier il n'y aura pas de pitié pas du tout de toute façon vous attendez je veux votre vatou je veux bien votre vatou parce que le Dieu que nous prions ne dort pas le Dieu que nous prions ne dort pas face à vous les féticheurs notre Dieu que nous prions il ne va pas nous abandonner jamais de la vie jamais voilà pourquoi il dit au peuple de Côte d'Ivoire d'être debout je vous demande à vous tous d'être debout les gars soyez debout ceux qui ont décidé de vendre leur âme au diable ok ils n'ont qu'à continuer de vendre leur âme au diable nous ne vendrons pas notre âme au diable jamais de la vie jamais nous n'allons vendre notre âme au diable jamais et ça je vous le dis à vous tous aucun Ivoirien ne vendra son âme au diable aucun Assemblée Mouattara n'a rien fait pour les Ivoiriens mais au contraire a préféré nous assassiner nous tuer nous empoisonner oui et ça continue chaque fois ça continue c'est dans le même scénario on est on tue nos responsables politiques on les empoisonne et oui on est étonné oh non il est mort de crise cadiaque oh non il est mort d'empoisonnement oh non il est mort mais il m'en a assis on parle pas on regarde j'aimerais vous dire à vous d'être débrou peuple de Côte d'Ivoire soyons débrou soyons débrou il faut que la mémoire de nos morts soit respectée oui parce que nous devons libérer la Côte d'Ivoire nous devons libérer la Côte d'Ivoire pour que eux puissent se reposer en paix dans leur tombe oui nous devons libérer notre pays la Côte d'Ivoire pour que ces morts ne soient pas des morts en vain oui nous devons libérer notre Côte d'Ivoire le plus de 200 verset le drapeau de la Côte d'Ivoire au régime envers nous devons le sauver oui nous devons sauver notre pays et c'est à vous que je parle peuple de Côte d'Ivoire soyez débout soyez débout contre vent et marée soyez débout oui parce que nous devons défendre notre pays nous devons défendre la patrie nous devons défendre notre constitution comme vous avez tendance à dire ô le cœur oui nous devons être en haut oui mettez le cœur la patrie en haut oui la main sur le cœur nous devons aller défendre notre pays nous devons aller défendre notre nation parce que la nation a besoin de nous quand un ascendement Ouattara va tomber nous pourrons dire ô les mains oui nous pourrons dire ô les mains on dit il y a des militants de RDR qui disent que si Ouattara tombe nous on va pas aussi avoir la paix nous on leur dit qui démarre le combat et nous serons prêts à réveiller le défi oui parce que à ce moment Ouattara va tomber vous ne pouvez pas être assis ok vous ne pouvez pas être assis et vous voir voir vos frères en train de être tués par des microbes par des assassins par des prisonniers des tuyaux à gage de payer par l'argent du contribuable l'argent de l'ivoirier vous êtes assis et vous regardez ça parce que ce n'est pas un nouveau frère qu'on a tué ce n'est pas un nouveau cousin qui a été tué ce n'est pas un nouveau petit enfant qui a été tué donc ça ne vous intéresse pas vous vous enfoutez c'est qu'il y a rien à voir Darman Gouven Darman Gouven n'a pas ce pays parce qu'il n'a jamais été élu président de la Côte d'Ivoire ok en 2020 il n'a jamais été élu pour nous c'est un fait divers ce qui s'est passé là ça c'est des conneries ça voilà ça c'est du charabia pour nous et nous allons laisser Débou Débou et c'est jusqu'à la gare avec Anselmo Ouattara c'était ma petite vidéo c'était KGB le goût merci à vous tous qui avaient été suscédits les différents directs ok et sachez que demain on se donne rendez-vous on va faire prenez encore voilà c'était moi c'est votre serviteur ok KGB le goût je suis toujours à mon poste et puis ça ne chauffe pas je suis bien assis sur mon tabouret et vous constatez que mon tabouret est un tabouret spécial oui parce que mes directs se font avec des personnes de qualité c'est de ça qu'il s'agit moi je ne parle pas beaucoup je dis ce qui est juste ce qui est vrai oui pour la Côte d'Ivoire de demain donc c'était KGB le goût merci beaucoup on en sent big up à vous tous merci d'avoir été sur ce direct là merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo